... Militants, mes frères, militantes, mes sœurs, chers jeunes, chers nouveaux majeurs, très chers sympathisants de notre grand parti, le PDCI RDA, nous voici à un tournant décisif de la vie de notre belle côte d'Ivoire. Depuis environ deux décennies, nous n'avons plus la paix. Depuis la cruelle disparition du président Félix Oufouet-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, les élections ont toujours été source de conflits. Depuis combien d'années n'avons-nous pas assisté à la passation des charges au sommet de l'État ? Combien de temps nous faudra-t-il encore pour renouer avec cette ambiance confraternelle et conviviale, faite de paix, d'amour, de tolérance, de joie, de bonheur que nous avons perdu ? Voici autant d'interrogations dont les réponses se trouvent dans l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Cette belle page de notre belle histoire commune ne va pas s'écrire sans nous parce qu'elle va s'imposer à nous. Avant, elle s'imposait à nous parce que nous ne savions pas que nous pouvions nous libérer de sa domination. Oui, elle s'imposait encore à nous parce que nous n'étions pas encore majeurs et pas dans les conditions de refuser son dictat. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de dire non, ça suffit. L'histoire ne va pas avancer sans nous. Non, nous avons notre mot à dire, c'est un droit inaliénable. Si nous refusons de l'exercer, nous risquons de continuer à subir. Or, le PDCI Herdia, qui a l'expérience de la gestion des affaires de l'État et qui a l'esprit de partage, l'esprit d'union, l'esprit de communion, l'esprit de réconciliation, de paix et d'amour, vient nous proposer un nouveau pacte social dans lequel nos aspirations profondes pourront légitimement trouver leur ancrage et se l'être à notre portée. Chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers militants et militantes, chers nouveaux majeurs, une seule chose nous est demandée. Notre implication pleine et nécessaire, entière surtout, à l'opération d'enrôlement pour l'acquisition du certificat de nationalité et de la carte nationale d'identité. Oui, levons-nous et envahissons les centres d'enrôlement. Je nous invite instantanément à nous approprier toutes les phases du processus électoral avec détermination et à œuvrer à l'avènement du PDCI Herdia aux commandes du navire Ivoire au soir du 31 octobre 2020. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le PDCI Herdia. Je suis Kwasia Makra, déléguée communale et départementale de Sandégué. En tant que femme déléguée, je voudrais lancer l'appel surtout aux femmes. Parce que quand ça ne va pas dans le pays, ce sont les femmes qui portent plus le pot cassé. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui enfantent, ce sont elles qui scolarisent leurs enfants, ce sont elles qui sont plus préoccupées à la réussite de leurs enfants. Nous sommes proches des élections, c'est le moment pour nous de choisir celui qui va diriger notre avenir, celui qui va diriger l'avenir de nos enfants. Alors voilà pourquoi je vous adresse cet appel, pour que nous aidions nos enfants qui n'ont pas de pièce, pour qu'ils puissent choisir eux aussi le président qui va diriger leur pays, qui va diriger leur avenir. Et je voudrais aussi lancer l'appel à toute la population ivoirienne, à tous ceux qui m'entendent, que nous avons besoin d'aider nos enfants pour qu'ils fassent leurs pièces. Surtout les nouveaux majors qui sont encore jeunes, ils n'ont peut-être pas les moyens, nous avons besoin de les aider pour qu'ils aient leurs pièces. Surtout, je lance l'appel aux jeunes femmes. Les femmes, vous avez besoin de vous lever dès maintenant. Vous n'avez pas de pièces, vous n'êtes personne. Alors si vous voulez exprimer vos voix, si vous voulez choisir celui qui va diriger votre avenir, c'est le moment de se lever pour aller faire les pièces. Je lance cet appel à la population de Côte d'Ivoire, surtout à la population de Sandégué. Alors si vous voulez que le PDCI demain passe au pouvoir, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour remplir les centres d'enrôlement, pour avoir nos pièces, pour pouvoir être sur la liste électorale. Parce que c'est quand on est sur la liste électorale qu'on peut exprimer ses voix. Alors voilà pourquoi nous vous demandons, hommes, femmes, jeunes, mobilisons-nous pour être sur la liste électorale, pour pouvoir choisir notre candidat en octobre prochain. Je suis madame Kwaku Thérèse Tano-Marie-Karène, première adjoint au maire de la commune de Taabo, présidente des femmes PDCI rurales de Taabo. Je fais partie du bureau politique du PDCI RDA. Je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire, surtout à la population de Taabo. Voilà qu'aujourd'hui, les élections approchent. Je souhaiterais que toute la population, ceux qui n'ont pas de carte d'identité, ceux qui n'ont pas de documents, pour pouvoir s'enregistrer sur la liste électorale, surtout les nouveaux majeurs, qu'ils viennent à la sous-préfecture et dans les différentes localités, afin qu'ils puissent s'enregistrer. Pour s'enregistrer, il faut avoir ton extrait de naissance, avoir ton certificat de nationalité. Et avec ton certificat de nationalité, tu peux aller t'enregistrer sur la liste électorale pour les nouveaux majeurs. Pour ceux qui ont déjà voté et qui ont leur carte d'électeur, ils peuvent aller dans ces différentes localités pour pouvoir vérifier s'ils sont effectivement sur la liste électorale. Aujourd'hui, pour que le PDCI puisse gagner, si tu as l'amour du PDCI, tu as l'amour de ton pays, il faudrait que tu viennes t'enregistrer sur la liste électorale. C'est très important et c'est une décision que tout le monde prend. Et cette décision fera gagner la Côte d'Ivoire. Ton candidat que tu choisis gagnera par ta voix. Ta seule voix suffit pour que le PDCI puisse accéder au pouvoir en octobre 2020. La Côte d'Ivoire